Il y a une historienne africaine qui est Madame Connarré, qui est l'épouse d'un ancien président malien et qui a envoyé une pique à Sarkozy en lui disant « Mais voilà, le président français ignore complètement l'histoire de l'Afrique. » Elle a appelé des historiens africains à rédiger un bouquin d'histoire de l'Afrique pour revenir sur ce que Nicolas Sarkozy avait déclaré en juillet à Dakar. Rappelez-vous, il avait fait un voyage où il avait dit « Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. » Ce qui témoigne de la part du président d'une ignorance crasse car en effet il y a une histoire africaine avant la colonisation. Évidemment qu'il y a une histoire africaine. C'est explicable son ignorance de l'Afrique parce qu'en effet on n'enseigne pas l'histoire de l'Afrique. On est tous un peu ignorants. Il y a, sans jeu de mots, un trou noir. C'est-à-dire qu'on connaît les dynasties chinoises, les Ming, les Song, les Tang. On sait qu'il y a les Aztèques et les Incas. On connaît Rascar Capac ou les Rois. Je ne suis pas sûre que ce soit enseigné, ça. Et ça n'est pas enseigné. Alors quand, et ça c'est un, il y a une culpabilité, il y a en tout cas un manque dans l'apprentissage de l'histoire en France. Voilà, comme si on avait honte de les avoir collusés. Le peuple Akan, au XVIIIe siècle, possédait une reine qui, d'après l'histoire, avait tous les attributs dont pourrait rêver une femme de haut rang. Belle, courageuse et intelligente, elle dirigeait son royaume du main de fer, mais avec justice. Abla Poukou était la nièce du roi Oseetoutou, le fondateur de la confédération Ashanti, habitant de l'actuel Ghana. À la mort de ce dernier, son neveu lui succéda en vertu de la loi de succession. Malheureusement, le décès du neveu de Oseetoutou entraîna une guerre entre Itza, un vieil oncle de la famille, et Dacon, le second frère d'Abla Poukou. Une lutte s'engagea dans la capitale du royaume Koumasi, au cours de laquelle le frère de la reine Poukou fut tué. La jeune femme, comprenant le sort qui l'attendait, décida de s'enfuir vers le nord-ouest du pays avec sa famille et tous ceux qui se reconnaissaient en elle ou en Dacon. Lors de sa fuite, la jeune reine se retrouva face au fleuve Komoé, une frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et l'Ogana. Ce fleuve, rempli par les puits hivernales, ne pouvait être traversé. La reine s'en remit alors à ses divinités, qui lui répondirent que le fleuve ne s'apaiserait pas tant que la tribu ne lui donnerait pas ce qu'elle avait de plus cher. Abla Poukou et les femmes offrirent donc tout ce qu'elles considéraient comme le plus précieux, les bijoux, colliers et tout autre objet de luxe. Quant aux hommes de la tribu, ils offrirent leurs taureaux et béliers. Mais le devin repoussa toutes ses offres en leur disant, ce que vous avez de plus cher, ce sont vos fils. La reine s'avança alors au bord du fleuve, détachant l'enfant qu'elle portait sur son dos et le précipita dans les fleux sanglants qui se calmèrent ensuite et permirent à la tribu de traverser sans encombre. Malgré les besoins de joie de sa tribu, Abla Poukou ne put s'empêcher de murmurer dans un sanglot, Baoli, ce qui signifie en tuy, l'enfant est mort. C'est ainsi que les anciens décidèrent d'appeler la tribu Baoli, en souvenir de cet enfant. La capitale traditionnelle de l'ethnie, située au centre de la Côte d'Ivoire, fut quant à elle baptisée Sakassou, ce qui signifie lieu des funérailles. Considérée comme l'une des premières gouverneuses d'ethnie en Côte d'Ivoire, la reine Abla Poukou offrait une place importante à la femme dans la société traditionnelle Baoli. Cette reine a mené le peuple Baoli du Ghana vers la Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501